Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle lecture idense bien sûr du mois d'août qui vient vers nous à grands pas. Donc nous allons décliner ensemble à travers la grande roue astrale ce qui va venir vers vous en ce mois d'août dans les douze domaines de la vie. Et je vous rappelle que je propose une formation les 6 et 7 octobre justement à Nice sur deux jours pour devenir un vrai voyant en cartomancie. Appelez-moi et je vous donnerai tous les renseignements. Alors Amis Bélier, nous commençons par regarder qui êtes-vous, quelle énergie vous accompagnera tout au long de ce mois d'août. Et nous avons la papesse. Alors la papesse c'est une grande carte de réflexion. La papesse c'est une grande dame dans la tarologie. On sait très bien qu'une papesse n'existe pas en réalité. Mais dans le tarot on aime beaucoup les femmes, beaucoup plus je pense que dans les civilisations. Et donc on a mis l'équivalent du pape, bien qu'elle n'ait pas du tout la même signification. Alors si vous êtes sorti en papesse, c'est que vous préparez quelque chose sous cap. Ou bien que vous êtes actuellement entouré d'une préparation, d'une gestation. La papesse c'est celle qui lit et qui relie le livre de sa vie, tout simplement le plan de son projet, et qui est en pleine réflexion. Ce mois d'août va donc globalement, ami Bélier, être un mois où vous allez donc réfléchir énormément à la suite, à la rentrée, notamment probablement, comment vous allez vous organiser, qu'est-ce que vous allez laisser de côté, qu'est-ce que vous allez au contraire emmener ou créer avec vous. N'oublions jamais que la papesse a une clé cachée à sa ceinture, et que, évidemment, au bon moment, elle sort la clé et elle ouvre la porte. Donc, ami Bélier, grande réflexion pour vous en ce mois d'août, pour aller vers cette nouvelle année, en quelque sorte, automnale, qui va commencer. Allez, maintenant mes amis, voyons dans les douze domaines de la vie. Alors, regardez comme c'est extraordinaire. Sur vous, l'énergie qui va vous suivre, vous accompagner tout au long de ce mois d'août, la lune est sortie. La lune, c'est la nuit. La lune, c'est une gestation. C'est un projet. Donc, vous voyez bien qu'en ce mois d'août, vous êtes dans une grande réflexion. Et regardez qui est en face de vous, la papesse, la même extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement vous, là, on vous précise que vous êtes dans un grand projet, dans une grande réflexion, pour la suite, mais en plus, la personne qui est en face de vous, alors ça peut être le compagnon, la compagne, une personne qui vous intéresse, avec qui vous êtes en projet dans le travail, un associé, une associée, bref, la personne qui compte pour vous, elle aussi vous aide dans cette réflexion, car non seulement vous êtes représenté en papesse, mais elle aussi, elle est représentée dans l'oracle en papesse. Papesse plus papesse égale papesse. C'est-à-dire qu'en fait, vous serez en grande réflexion, non pas seule, pour le coup, mais avec une autre personne. Alors, il faut savoir aussi, disons-le tout de suite, que lorsque la lune et la papesse sont associées, on a l'idée d'une femme enceinte ou d'un bébé qui arrive. Alors, il est évident que tous les béliers ne vont pas avoir un bébé. Toutes les femmes béliers ne vont pas être enceintes. Mais vous comprendrez que ça parle d'un grand projet, d'un projet qui va prendre 8 à 9 mois pour se développer. Et vous y réfléchirez en ce mois d'août. Donc, un grand mois d'une grande réflexion pour un grand projet dans votre grand avenir. Voilà. Hop, on est dans le grand. Financièrement, vos possessions, eh bien, on a le pendu. Oh oui, c'est mauvais ça. Aïe, ça fait mal. Le pendu, c'est quoi ? Le pendu, ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Complètement. Il va falloir que vous teniez compte des aléas financiers. Et il est tout à fait d'ailleurs possible que ce grand projet traîne à cause de ça entre nous. C'est-à-dire que vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller et vous irez. Ne vous inquiétez pas. Mais, voilà, on ne peut pas, sans doute, et même certainement, faire les choses d'un coup. Donc, ce pendu qui est ici indique qu'il va falloir faire des sacrifices. On est dans un retard. On est dans une sorte de blocage. Mais c'est financier. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Eh oui. Dans les changements en face, l'empereur, qui est une carte magnifique. Pourquoi ? Parce que l'empereur, c'est très tonique. L'empereur, c'est le décisionnaire du tarot. C'est l'empereur. Voilà, tout simplement. Il prend les décisions, il réfléchit, et les décisions qu'il prend sont toujours les bonnes. Évidemment, on est dans la symbolique de la tarologie, parce qu'on n'est pas dans la réalité. Toutes les choses qu'ont faites les empereurs n'est pas toujours bonne. Mais là, on est dans la symbolique, évidemment. Donc, c'est très intéressant d'avoir l'empereur dans les changements. Parce qu'en réalité, on voit bien que vous allez tout mettre en place, et même qu'on va vous aider une banque, des amis peut-être, pour que ce projet, finalement, se débloque et se réalise. Donc, vous voyez de l'aide sur votre route qui amènera donc un changement par rapport au blocage de la situation. Autour de vous, la force montre que vous avez des gens autour de vous qui, effectivement, vont vraiment vous aider. Vous êtes très soutenus. On vous apprécie beaucoup. Lorsque la force, la force tranquille, se positionne dans la maison 3, c'est-à-dire la grande communication, les personnes que l'on a autour de soi, que l'on connaît, les connaissances, les collègues, les amis, bon, eh bien, ça veut dire qu'on est bien positionné là où on vit, et qu'on est attendu, on nous fait confiance. On vous fait confiance. Dans la maison 9, ce qui vient vers vous et que vous ne savez pas encore, la lionne de fortune, un tournant à 180 degrés. Donc, là encore, on a cette fameuse idée que, grâce à votre entourage, quel qu'il soit, relativement proche, voire éloigné, les gens, au point de vue légal, à qui vous allez vous adresser, seront favorables à votre projet ou à votre démarche. Dans votre foyer, là où vous vivez, dans votre intimité, nous avons la carte de la justice. Ça veut tout simplement dire que ça n'est pas, enfin, comment dire, il y a un problème à régler dans votre foyer, qui est un problème réel. Alors, soit, vous achetez une maison, c'est ce projet-là, vous avez l'intention de déménager, de changer le foyer. Soit, vous avez quelque chose à régler par rapport à votre foyer, tout simplement, entre personnes. Il peut très bien s'agir d'une séparation, d'un divorce. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi, d'ailleurs, cela, qui vous préoccupe, ce grand projet, quelque part, peut-être des séparations financières, vous n'êtes pas d'accord. Vous voyez, là, après, il faut ajuster à votre situation. Vous le savez, lorsqu'on fait une guidance, une lecture guidance comme ça, on n'a pas votre vie en main très exacte. Et donc, il faut savoir extrapoler par rapport à ce que vous vivrez à la fin juillet et comment vous rentrez dans le mois d'août, cette réflexion par rapport, quelle est votre préoccupation, en réalité. Parce que c'est bien de cela dont il s'agira. Préoccupation positive ou plus complexe, ce sera votre préoccupation. La justice, donc, dans le foyer, montre qu'on a quelque chose à régler de l'ordre de l'intime, de l'ordre de sa maison, personnellement, en tous les cas. Et lorsqu'on voit que, dans le grand objectif du mois, nous avons le fou, le mat, celui qui reprend sa route sans se retourner, sans regarder en arrière, il ne prend que l'essentiel et il va vers son destin, on voit bien que par rapport à votre foyer, il y a quelque chose que l'on quitte. Alors, est-ce que c'est vous qui déménagez, tout simplement, pour aller dans du mieux ou ailleurs ? Est-ce que vous quittez votre foyer d'un commun accord, ou en tous les cas, par séparation ? Est-ce que c'est l'autre qui s'en va ? Enfin, de toute façon, il est évident que par rapport au lieu où vous vivez, à votre intime, à votre intimité, peut-être même votre couple intime, eh bien, ou bien un enfant qui prend sa route, il y a un changement avec quelqu'un qui prend sa route, qui prend son destin en main ou qui reprend son destin en main. Dans le bonheur en amour, le bonheur tout court, on a un choix à faire. La carte de l'amoureux, qui malheureusement ne parle pas d'amour, c'est comme ça, ça nous parle de choix de vie. Donc, dans ce bonheur, on voit bien que vous avez un choix à faire. Qui dit choix ? Ben, il dit choix. C'est-à-dire que vous aurez aussi un peu les cartes en main. Et quand on voit qu'en face, donc dans les grands projets, nous avons l'arcane 20, qui est mon préféré, si vous me connaissez, le jugement, parce que c'est le réveil des morts, un fait nouveau vient sur la route. Un appel, on vous appelle à autre chose. On vous appelle. Vous, vous êtes prête, vous êtes prêts, vous avez le choix, vous allez choisir, mais en même temps, ce choix, il n'y a pas que vous qui le faites. On vous appelle à faire ce choix. C'est concomitant. Vous êtes prête, vous êtes prêts, vous le voulez, vous changez la donne, et hop, la vie vous dit, oui, viens, on y va. C'est très important. C'est ce qui symbolise d'ailleurs le mat ou le fou qui prend un certain risque en partant, mais en même temps, la symbolique du mat ou du fou, c'est celui qui reprend la route de son destin. Il l'avait oublié, il l'avait contourné, il s'était un peu perdu de vue. Ça arrive, évidemment. Et là, hop, il reprend sa liberté. Dans la maison du quotidien, tous les jours, disons, vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir, quelle énergie est avec vous ? C'est celle de l'ermite. L'ermite, c'est le pendant de la papesse. C'est-à-dire que l'ermite, il cherche le sens de sa vie. Terminer en maison 6 avec l'ermite, ça veut dire que tout le mois d'août, vous allez quand même vous poser des questions. J'y vais, j'y vais pas. Je dis ça, je ne le dis pas. Je lance la chose, je ne la lance pas. L'ermite, c'est celui qui n'est plus bien où il est, qui sait que, ben, il a repris sa route. C'est pas tout à fait la même chose que le matin. Lui, c'est plus profond. Il sait très bien, pertinemment, qu'il s'éclaire. Il est plus sur la bonne route. Il le sait. Mais il n'est pas toujours prêt à prendre ses affaires et à y aller. Il se pose beaucoup de questions, comme la papesse. Et en face, on a le soleil. Waouh ! J'ai envie de dire waouh ! Dans la maison des ennuis, des soucis, avoir le soleil, ben voilà, vous brûlerez tous les ennuis, tous les soucis. Vous passerez par-dessus, ami Bélier, signe de feu, tant mieux. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous y arriverez, quoi. À la fin du mois, ben voilà, la lumière, elle est là. Le soleil, c'est la lumière. Alors, ça a l'air d'être un mois pas facile dans votre tête. Sans doute, peut-être matériellement aussi, je ne dis pas non, mais c'est plutôt le côté matériel compliqué lié à un choix que vous faites. Un choix dont vous avez apparemment, plus ou moins quand même, les tenants et les aboutissants. Vous savez ce qui se passe. Maintenant, un choix peut-être certainement, d'ailleurs, difficile à faire. On ne sait pas trop où on va, quoi. Mais, on y va. Surtout vous, avec votre tempérament. Quelque part, vous voyez, on voit que ce mois d'août, pour vous, ça va être un mois, évidemment, de grandes décisions. La lionne de fortune, tournant à 180 degrés. La décision, en tout cas, s'il y en a une à prendre, et elle y est certainement, va être prise en ce mois d'août. Mais c'est vrai que, bon, ben, il aura fallu, en certains temps, certaines réflexions, pour y arriver. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que nous allons, justement, je me fais un petit peu de place, nous allons invoquer, avec le magnifique tarot des tchiganes, le côté uniquement, simplement, relationnel. Alors, on va voir ce qu'on a. Parce que là, ça peut beaucoup nous éclairer. On va voir ce qu'on a. Alors, nous avons Ograst. Ograst, vous voyez, c'est le cheval qui se cadre. Ça vous explique tout. Vous voyez cette grosse énergie rouge, au fond. c'est-à-dire que ce cheval n'admet pas ce qui se passe. Il en a assez. Il se cadre. Pourtant, on voit bien qu'il est harnaché, on voit bien que c'est un cheval domestiqué, on voit bien qu'il a la couverture, etc. Mais à un moment, il dit stop. C'est tout à fait, c'est symbolique, Ograst. Donc, ça veut dire que relationnellement, donc peut-être en couple, peut-être par rapport à quelqu'un dans votre entourage, qui est proche, donc, vous dites stop, ça suffit, je ne veux plus te voir, on va changer les choses, on se sépare, on ne fait plus rien ensemble, on ne prévoit rien, etc. Ce n'est pas forcément le couple. Attention, ce n'est pas forcément le couple. Ça peut très bien être professionnel, amical, familial. L'abondance et l'énergie de décision. L'abondance, bien sûr, nous montre que ça sera une décision relationnelle par rapport, comment dire, à l'abondance, quelle qu'elle soit, pour s'épanouir, pour aller plus loin, pour avoir du fruit, pour ne plus être sec. Et ici, la grande énergie, qui rappelle aussi d'ailleurs l'énergie sexuelle, bien sûr, avec OJAP, eh bien, ça, c'est l'énergie véritablement que l'on retrouve. C'est un peu l'énergie du diable que l'on a en soi. Donc, ce cheval qui se cabre pour cette abondance, pour retrouver une abondance relationnelle, on est quand même dans le relationnel, dans l'amour, et voir l'énergie sexuelle, on voit bien que vous avez envie d'autre chose. C'est même plus qu'une envie, c'est un appel, n'oublions pas qu'on a l'appel à autre chose. Alors, peut-on parler d'une rencontre en ce mois d'août ? Je dirais pourquoi pas, mais j'aurais plutôt tendance à dire que ce mois d'août va surtout servir à régler un problème pour retrouver votre chemin de vie et surtout pour retrouver votre énergie, effectivement, relationnelle, de rencontre, sexuelle, tout ce que vous voulez. C'est plutôt dans ce sens-là que je le prendrai. Et voici maintenant pour vous, mes amis, le conseil de l'oracle parmi un chemin initiatique de neuf cartes de l'oracle de guérison. Quel est pour vous le conseil de l'oracle en ce mois d'août qui nous emmène à la rentrée et oui, de l'automne ? Voilà pour vous, mes amis. J'apprends à m'aimer. C'est important, ça. Je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside en mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Je m'apprends à m'aimer. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous souhaite la meilleure réflexion possible pour retrouver votre route à vous, des bonnes décisions prises pour bien démarrer à la rentrée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada